Musique 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 Éternel notre Dieu qui est puissant, nous voulons te dire merci ce matin pour la miséricorde que tu nous accordes, ton amour perveilleux et ce que tu ne cesses de faire pour chacun de tes enfants que nous sommes. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ta bonté et nous voulons très sincèrement te dire merci, merci pour ton fils et bien aimé notre Seigneur Jésus Christ qui est mort pour nous et qui a versé son sang, le sang d'un innocent afin que nous pécheurs puissions bénéficier de la grâce, la grâce infinie de notre Dieu. Musique 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 Ok, au nom de Dieu, soit béni. Amen. Oh, Jésus soit loué. Après le confinement, nous allons penser maintenant aux bébés. Et nous avons, depuis lors, nourri que les grandes personnes, alors qu'il y a eu entre-temps des daissances. Et alors, il est temps pour nous de consacrer ces bébés au Seigneur. Alors, nous allons demander à la Sœur au Grève d'apporter le bébé, et nous allons consacrer ce bébé à Dieu. Allons à Jésus, ami des enfants, il croit, croit seulement, il va nous bénir selon sa parole. Croit, croit seulement, il va nous bénir selon sa parole. Croit, croit seulement. Éternel, notre Dieu, nous voulons remercier ce bébé à toi. Amen. Toi qui nous as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêcher pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui l'avent au Seigneur. Voici que ce bébé est venu au monde. Ça fait déjà beaucoup de mois, et les parents aspirent à ce que ce bébé soit consacré à toi. Conforme-moi à ta parole, grâce à la consécration qui protège l'enfant, et garde l'enfant sous le sang de la mort. Et tu avais dit, il ne faut pas qu'on empêche que les enfants viennent à toi. Et ce matin, il n'y a rien qui t'a empêché d'avoir ton enfant, Seigneur. Prends-le dans tes bras, bénis le richement, protège le richement, et garde tout ce qui est de mal dans sa vie. Et que cet enfant soit couvert sous le sang de la nuit, je l'ai consacré à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Jésus soit louré. Amen. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'amener les enfants à Jésus. Amen. Il l'a dit, et on doit respecter cela. Gloire à Jésus. Alors, nous allons ce matin essentiellement parler sur le livre de vie et le livre de la vie. Ce matin, nous parlons sur le livre de la vie et le livre de la vie. Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Le livre de vie et le livre de la vie et de l'amour, Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Vous savez que le jour dernier se termine par la révélation de ses deux mots. Alors que nous sommes debout, nous allons lire sa parole. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étangue de feu. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je voudrais, avant toute chose, vous montrer clairement que nous tous qui peuplons la terre, nous ne sommes pas pareils. Il y a une catégorie des personnes qu'on appelle l'épouse, ou encore la Vierge Sage. C'est une catégorie qui existe sur cette terre, et à qui Dieu vient avant la fondation du monde avait prédestinée. Et cette catégorie des gens, Dieu avait écrit dans le livre de vie de l'amour. Il y a une autre catégorie des gens qu'on appelle la Vierge Fogne. C'est la catégorie des nominations. Cette catégorie de ces personnes sont les Vierges Fogne. Dieu aussi avait un dessein par rapport à ces gens-là. Il voulait leur donner la vie, et il avait mis leur nom écrit dans un livre. Il y a une autre catégorie des personnes qu'on appelle les bons. Ou les justes. Cette catégorie des personnes aussi ont la grâce, parce que leur nom n'a pas été écrit dans un livre. Mais, on peut plaider pour eux. Ils peuvent, on peut rentrer dans une plaidoirie, et à la fin, ils ont la grâce à la même, à cause de leurs bonnes œuvres qui les suivent. Il y a une autre catégorie des gens qu'on appelle les méchants. Les méchants, ou les mauvaises mots, ou les mauvais. Cette catégorie des gens, leur nom est nulle part. On ne peut même pas plaider pour eux. C'est impossible de plaider pour cela. Parce qu'ils sont la catégorie mauvaise, complètement mauvaise, et leur nom n'est pas écrit dans un quelconque livre. Il y a ce qu'on appelle les ramassis. Ou les chrétiens d'une professeure. Ceci, c'est à l'instar de Judas Iscarnot. Leur nom était inscrit dans le livre de vie, mais effacé. Parce qu'ils ont fait une mauvaise chose, Dieu a effacé leur nom. Vous avez une autre catégorie ici, qu'on appelle les martyrs. Les martyrs juifs. Ceci, ceci, ceci. Oh, dis donc, je vais tout effacer, parce que sinon après, ça va vous enbrouiller dans les ventres. Ceux-ci sont ceux-là qui ont été sacrifiés pendant des âges. Ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Et ils appartenaient à une race divine. Et on les a tués pour ça. Et ils vont mener leur sang au sang de Christ. Et ils ont aussi la vie éternelle. Vous avez enfin cette autre catégorie qu'on appelle le sang de 44. Et ceux-là également sont une autre catégorie de personnes qui avaient été prédestinées avant la fondation du monde. Alors, dans ces groupes ici, il y en a au total 7. Il y en a au total 7. Il y en a au total 7. Dans ces 7 groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est dans ces 7 groupes. Que se parle la question du livre de vie et la question du livre de vie de l'année. Amen. Et tous ces beaux membres, comme vous voyez ici, sont sur la terre. Ils vivent ici sur la terre. Et chacun a une certaine influence de sa vie sur cette terre en fonction de comment Dieu l'avait créé. Ceux-ci, leur influence, c'est une influence divine. Quand ils sont sur la terre ici, ils ne peuvent pas faire autrement que de parler de Dieu. Amen. Ils aiment Dieu et eux-mêmes ne s'expliquent pas. Mais pourquoi j'aime Dieu comme ça? Je n'arrive pas à m'expliquer. Si je ne parle pas à l'église, je ne suis pas content. Si je ne parle pas de Dieu, je ne suis pas content. Si je ne fais pas quelque chose de Dieu, c'est comme si il y a quelque chose en moi qui manque, comme si je ne peux pas m'expliquer. Il faut que je parle de Dieu. Il faut que je vive avec les gens. Il faut que j'aime la parole. Il faut que je me soucie de la révélation. Il faut que je me soucie de la vérité. Et je ne veux pas que les gens soient dans la confusion. C'est une catégorie. Amen. C'est la catégorie de la Vierge sage. C'est celle-là. Et elle seule qui passe dans mon événement. Amen. C'est elle seule qui est prédestinée sur tout le beau monde qui vive sur la terre. Il n'y a qu'à celle-ci qui lui a été donné la grâce d'aller dans l'honneur. Amen. Et c'est celle-là qui croit le message de l'heure. C'est le message de l'heure parce que cette personne a la parole plus l'esprit de la parole. Pas simplement la parole mais la parole plus l'esprit de la parole. Vous savez ce qui s'est passé c'est quoi ? Dernièrement, ce matin seulement, j'ai regardé mes notes dans ma boîte électronique à Facebook. Et j'ai vu un prêtre catholique, un prêtre catholique qui est en train de prêcher et qui dit « Frère Branham a dit ». Amen. Ça peut vous étonner, ça ne m'étonne pas parce que la Bible dit que la lettre tue. Amen. La lettre tue. Maître, l'esprit vivifiant. Amen. Vous pouvez avoir la lettre de la parole. Vous pouvez avoir toutes les bandes. Vous pouvez même les répéter. Vous pouvez même les écouter. Vous pouvez même les mémoriser. Tout à la parole. Mais à la fin c'est quoi ? C'est la mort. Amen. Parce que la lettre tue. Mais l'esprit vivifiant. Alors cette Vierge sange a en plus de la lettre qui est la parole, elle a l'esprit. Amen. Et c'est dans cet esprit que se trouve la répétation. C'est là où se trouve l'inspiration. Amen. Et c'est là où il y a toute la vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut compléter ça. Et c'est la Vierge sage. Son nom est inscrit dans le livre de vie de la vie. Impossible à Dieu d'enlever son nom du Dieu. Amen. 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 Quand tu veux te marier, tu dois aller te marier dans cette catégorie. Amen. Si tu te maries ailleurs, toi-même, tu auras tes problèmes. Parce qu'il faut que Dieu te révèle la personne avec qui tu te maries. Est-ce que c'est l'épouse ? Est-ce qu'elle est prédestinée à être membre de l'épouse ? Est-ce que c'est une Vierge sage ? Est-ce que son nom est inscrit dans le livre de vie de la vie ? Est-ce que nous allons nous retrouver au-delà du rideau du temps ? Parce que ceux-là, dans les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'Agnon, ce n'est pas qu'ils ne feront pas d'erreur. Amen. Nous t'avons. Pleins d'erreurs. Amen. Pleins d'erreurs dans leur vie. Mais pas de péché. Amen. Pas de péché. Parce que Dieu, quand il voit cette catégorie, dès qu'il y a un âge, le sang du Fils de Dieu, efface ça, efface ça, efface ça, élimine ça. Et chaque fois, il vit sous la grâce du Dieu. C'est la Vierge sage. C'est la qualité supérieure de Dieu. La qualité supérieure de Dieu. La Vierge sage. Vous avez cette autre catégorie ici, qu'on appelle la Vierge forte. Elle doit passer par la Grande Tribulation, et son nom est inscrit dans le livre de lui. Amen. Oh. Amen. Mais, elle n'est pas influencée par la révélation de la parole. Elle n'est pas influencée par le message. Elle ne reçoit pas suffisamment d'inspiration. Elle est simplement bloquée qu'elle ne peut pas. Elle met la Bible, elle a la maître, mais l'esprit qui vivifie la parole, elle ne l'a pas. Elle n'a pas le message, elle n'a pas la révélation, mais elle a la même Bible. Elle parle à l'église, elle chante, elle continue, elle met ça de Dieu. Mais, la différence, c'est qu'elle n'a pas la révélation, elle n'a pas l'inspiration et elle n'a pas le message. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'huile en réserve. Donc, vous voyez, elle peut avoir la lettre, mais elle n'a pas l'esprit. Donc, l'huile en réserve. Et quand l'homme s'allume, sa membre aussi s'allume, mais sa membre finit par s'éteindre. Cependant, son nom est dans le livre de lui. Amen. Elle va passer par la grande tribulation et elle rentre de l'autre côté. Mais, elle n'est pas bénéficiaire de la grâce de l'embêtement. Parce que la puissance de la résurrection n'est pas connue. Amen. Cette puissance est bénéficiante. Alors, vous savez qu'il y a le cri de commandement et encore, il y a la voix de l'archange avant que nous en arrivions au centre de la tribune. Cette voix d'archange qui est en même temps la voix de la résurrection n'est pas incarnée en elle. et du coup, elle est simplement une Vierge formée. Pas de voix de résurrection. Pas de voix d'archange. Les bons ou les justes, c'est des gens qui, sur la terre ici, ont fait des actes au nom de Jésus. Même aux parents. Qui n'étaient pas du tout intéressés aux églises. Mais leur affaire à eux, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il est bien et juste au nom de Jésus. C'est le cas de qui ? C'est le cas de Daniel Curie. Amen. Amen. Daniel... Je vous ai dit que Daniel Curie n'était pas un frère du message. Non. Daniel Curie, c'est un bon, un juste. C'est le parfum du message. C'est pour cela que quand il s'est retrouvé au trop haut, on a cherché son nom, son nom n'était trouvé nulle part. Amen. On a ouvert le livre. On dit, mais Daniel Curie, ton nom n'est nulle part. Il a dit, mais oui, je ne sais pas comment vous m'avez prédestiné, je ne sais pas dans quelle catégorie j'étais sur la tête. Si mon nom n'est nulle part, regardez mes œuvres. Vous avez lu un disque d'enregistrement des œuvres. Si vous n'avez pas trouvé mon nom, ça ne peut pas. Regardez-moi dans mes œuvres. Amen. On a regardé à moi. Son nom n'était nulle part dans aucun livre. Hum. Alors, on est parti, regardez-moi les œuvres. Donc le disque d'enregistrement. Hum. Disque d'enregistrement. Enregistrement. Et dans le disque d'enregistrement, c'est là qu'on a voulu qu'il avait gagné beaucoup d'âmes à Christ. Hum. Et on a dit, bon, tu as vraiment gagné beaucoup d'âmes à Christ. Mais tes œuvres sont très parlantes. Mais sauf que tu n'es pas dans aucun livre. On fait comment avec toi ? Alors, est-ce que tu veux qu'on interjette Abel ? Dis-moi le fait. Non. Chut. On a interjetté Abel, et il se retrouvait dans le mot de papa du juge. Bon. Etais-tu parfait ? Non. Etais-tu honnête ? Non. Etais-tu ceci ? Non. Etais-tu cela ? Non. Mais tu étais quoi toi ? J'étais seulement celui-là qui a fait de bonnes œuvres. Amen. J'ai gagné, je me souciais de Christ, et j'ai gagné des âmes à Christ. On dit, bon, rentre dans la gloire. Amen. J'ai un droit à la vie éternelle. Comme tu as pris position pour moi sur la terre, je prends aussi position pour toi. Daniel crie un juste, un bon. Et il acquit Dieu avec la grâce. Amen. C'est le cas de l'Église. Amen. C'est le cas de l'Église. Donc je vous fais un baisisme. Après, je vais faire l'encre. Ce monsieur, pendant qu'ils étaient là-bas, ici, il a quitté ce pont ici. Quand il a remarqué Jésus, il dit, non, 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 non. Moi, je veux aller le contacter. Je veux contacter Jésus. On dit, mais toi, tu es avec nous ici. Tu es quelqu'un chez les pharisiens. Tu es là. Tu as reconnu les pharisiens. Je dis, non, les pharisiens ne sont pas comme moi. Je sens dans mon cœur un autre appel. C'est comme si je ne suis pas comme vous qui le condamnez. Moi, je veux le contacter. Et il est parti de lui. Il est allé contacter Jésus. Il dit, mais nous savons que toi, tu es un vrai docteur de la parole. Il n'y a personne qui est comme toi. Il dit, attends. Donc, si tu crois cette vie, je crois ça. Même quand je suis là-bas, mon cœur, je suis différent d'eux. Et tous te condamnent de moi. Je ne te condamne pas. Dieu dit, je lui donnerai la vie d'Éternel. Amen. Le brigand à la croix. Amen. Ce n'est pas quelque part dans ce qu'est lui. Lui qui a passé sa vie qu'à être hors, 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 hors repère. Comme on dit, celui qui joue le canon. Et après, on a dit, hors-jeu. Il était hors-jeu. Il n'a pas été avec nous dans les Églises. Personne ne l'a vu dans les Églises. Pas, il est à la croix. Il voit que Jésus est là. Il dit, monsieur, tu sais, il y a quand même une chose qui est vraie. C'est le même quand tu étais sur la terre ici. Je surveillais tes œuvres. Toi, tu n'as pas fait le pal comme nous. Je ne sais même pas pourquoi tu es ici. Moi, je te reconnais comme un Seigneur. C'est moi-là qu'on peut m'en donner. Mais quoi, rien. Voisin de la croix. Il dit au voisin de toi, tu es bon. Tu ne méritais même pas d'être à la maison. Et toi, je te reconnais comme un Sauveur. Jésus lui dit, à l'heure même où je parle, tu te retrouveras avec toi et l'autre. Alléluia ! C'était un bon et injuste. Une autre catégorie des gens sur la terre. C'est pour cela, frère, ne jugez jamais les gens. Quand vous ne les voyez pas avec vous, ne pensez pas qu'ils seront forcément perdus. Ils peuvent ne pas être avec vous là, mais être avec vous de l'autre côté. Amen. Et tu m'as dit, mais quoi ? Tu es réveillé, tu es réveillé. Tu es réveillé. Oh, tu pourrais saisir ce qu'il y avait dans mon cœur ? Un créateur, quand il m'avait créé, il avait mis une substance en moi. Et lui-même m'avait déjà mis dans une catégorie. Voici ma catégorie. J'étais dans cette catégorie-là. Des gens qui ne suivaient pas votre message, des gens qui n'allaient pas dans d'autres dénominations. Mais j'étais là-haut, mais fort dans mon cœur, je reconnaissais la vérité. Et à la fin, je l'ai proclamé, et tu m'as donné la vie éternelle. Amen. Vous avez des gens ici. Alléluia. Ceci, c'est le méchant. Leur nom est écrit nulle part. Il peut interjecter à peine. C'est moi. On les appelle les suicidés à dessein. C'est le cas de Pharaon. Tout est moi dans leur vie. Moi. Leur nom n'est nulle part noir. Ils sont venus sur la terre pour faire des mains. Ils savent comme ils s'y sont faits. Amen. Vous parlez de Dieu jamais. Même à l'amour. L'amour n'est loin. Il dit non, 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 non. Moi, je ne le confesse pas à ton Dieu. La mort. La mort. Même la mort. Tu n'as pas peur de mourir. Il confesse quand même à la dernière minute. Il dit quand même que Dieu est mort, Jésus est mort. Il dit jamais. Mais cependant, c'est un homme comme ça. Vous pouvez être né de la même mère et du même père. Il suit le même ventre. Mais lui, il est péchant. Toi, tu es né comme ça. C'est que Dieu, personne ne peut expliquer comment Dieu a fait les choses. Amen. 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 L'affaire de la foi, ce n'est pas une affaire familiale. Amen. C'est une affaire de Dieu. Amen. C'est Dieu qui connaissait lui-même qui est qui. Tu peux forcer, tu peux forcer, tu peux forcer rien à faire. Le gars, là, est noir. Lui, il est chaud de Dieu. Rien. Il ne veut pas. Il est dans la mafia. Il est dans la tuillerie. Il est dans... C'est un brigand de grand chemin. Et c'est ça, savoir. Tu vis avec lui sur la main de terre. Tu vas venir ici. Tu vas trouver un autre ici. Son nom est quand même dans le livre de vie. Mais effacé. Tu avais quand même dans le livre. Donc tu étais quelqu'un qui devait avoir la vie et quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dieu a effacé. Parce que la personne a joué avec la grâce que Dieu lui a faite. Il y a dans cette catégorie des gens qui étaient même des enfants de Jacob. Dans les douze tribus des enfants de Jacob. Il y avait une tribu qu'on appelait Dan. Et il y avait une autre tribu qu'on appelait Evraïe. Leurs noms ont été effacés. Dieu a effacé les noms de ces enfants. Parce qu'ils sont allés vers l'idolat. Dieu dit non, je ne peux pas supporter ça. Il a effacé l'homme. Et c'est le cas aussi de Judas Iscariot. Dites Amen. Amen. Ce mort a été effacé du livre. Et pourtant, une grâce leur avait été faite. Ils étaient choisis. Ils étaient appelés. Ils étaient avec les éleux. Ils étaient là. La grâce était là. Mais que s'est-il passé? Le mort a été effacé du livre. Ils vont à la perdition. C'est des fils de perdition. Ils sont comme ceux-ci. Les fils de la perdition. En vrai. Vous avez ceci. Ceci chez les Israéliens. C'est comme les Vierges folles et les Vierges sages d'Israël. Amen. Ici nous sommes dans le monde juif. Ceux-ci, les martyrs juifs, ce sont ceux-là qui s'opposent parce qu'ils étaient simplement juifs. Le monde les a mis. On a commencé à les tuer. Oh! Mais pourquoi? Non. Vous êtes les juifs. Pourquoi les tuer? Et... 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 L'autre, le nazisme a tué Hitler. A tué Hitler. A tué Hitler. On les a tués. On les a tués. On les a massacrés. Tout le monde les a eu. On les a massacrés parce qu'ils appartenaient à la race de Dieu. Vous vous appartenez à la race de Elohim. Vous avez dit que Elohim est votre Dieu. Nous on va vous tuer parce qu'il faudrait que votre sang coule. Le sang doit couler. Alors, le sang qui a coulé ici, le sang des martyrs juifs, a été meulé. C'est un sang qui a été meulé au sang de Christ. Et donc, vous voyez bien que ce sang, ces gens-là, ont bénéficié d'une grâce à cause de Elohim. Amen. Et ceux-ci aussi ont bénéficié de la même grâce à cause de Elohim. Amen. Qui aujourd'hui est appelé Jésus. Amen. Et vous avez ceci. Ce sont les préestimes. Amen. Les 144. Dieu va remplacer ceux-ci. Il va remplacer par d'autres tribus. Parce que vous savez qu'il y avait les effrayés et Manasseh. Manasseh qui n'était pas dans les 12 tribus. Il va entrer dans les 12 tribus. Manasseh sera à la fin. Et à la fin, on va remplacer tout ceci pour que ça soit encore intégral. Et vous savez qu'il n'était pas compté dans les 12 tribus autrefois. Et donc Dieu va prendre, va remettre les tribus convenablement. Et à la fin d'âme, on va mettre Manasseh. Et les 12 tribus seront à nouveau au complet. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que les 144. Qui ont été préestimés. À la fin de la route, leur nom a été écrit. Aussi dans le livre de vie de l'être. C'est pour cela, à la fin, la grâce de Dieu l'offre. Et ceci, leur nom a été écrit dans le livre de vie. Vous savez donc, tout ce que vous avez ici, c'est une image claire de comment Dieu a fait les choses selon son programme. Amen. Dieu a progrès. C'est pour cela, il dit à la fin, il y a Ruth, Naomi et Boaz. Ruth ici, c'est Vierge, Sache. Naomi ici, c'est 144.000. Et Boaz ici, c'est Christ. Ou Éboune. Si vous voulez encore comprendre ça, vous allez voir, c'est pour cela. Vous allez voir qu'il y a aussi Asnat, Joseph et Benjamin d'abord. Benjamin et Joseph. Ce qui est Asnat, c'est ce que Ruth est. Amen. Ce qui est Naomi, c'est ce que Père Janna est. Et ce qui est Boaz, c'est ce que Joseph est. Donc, chacun d'eux a un lien ici et ici. Et vous voyez, et tout ça, c'est le symbole de la Vierge Sage, 144.000 et Christ. C'est le tableau de la révélation profonde de la mort. Amen. C'est le tableau pour vous montrer clairement les catégories des gens qui vivent sur la terre. J'attends, tu peux dire « Amen ». Amen. Alors, Docteur Moudemar, quand tu veux nous montrer un tableau pour celui-là, qu'est-ce que nous pouvons retenir de façon définitive ? J'aimerais que vous puissiez d'abord retenir une chose qui est importante, c'est que nous habitons dans un environnement qui a des influences. Amen. Le prophète William Annam nous dit, d'abord dans le texte biblique, « Tout ce qui nous environne dans les proverbes, on retient les proverbes. La contrée, sa flore, le pays et son esprit, la vie et sa culture, la famille et son atmosphère, l'école et son éducation. » Je veux dire, tout ce qui nous environne, la contrée, le Gabon et sa flore. Le pays Gabon et son esprit. Amen. Chaque pays a son esprit. Amen. Sauf cela, c'est difficile de comparer un pays à un autre pays. Amen. Les autres pays ont la joie de voir Christ. Alléluia. 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 On va ouvrir les églises. Ok. Aller laver les mains, laver les mains, mettre le gel et rentrer dans l'église. Et ils sont là, c'est tranquille. Et au Gabon, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que chaque pays a son esprit. Amen. Donc vous voyez, et ici, vous savez, il y a des esprits de Sirène, il y a des esprits de Manuata, il y a des esprits de Sissi. Le pays est environné des esprits. Mais ce n'est pas pour autant que chez d'autres, ils ont aussi d'autres types d'esprits. Amen. Et chaque nation a un esprit. Le pays est son esprit. La ville et sa culture. Vous dites libre-ville. Au frère, libre-ville n'est pas Port Gentil. Port Gentil n'est pas France-Ville. France-Ville n'est pas Ollienne. Ces villes que vous voyez là, chacune de ces villes a des esprits. Amen. Qui sont attachées à ces villes. Amen. Maintenant, vous avez la famille et son atmosphère. Toutes les familles n'ont pas la même atmosphère. Amen. Il y a famille et famille. J'aimerais que vous puissiez dire Amen. Amen. Il y a quoi j'ai dit? Famille et famille. Il y a des atmosphères dans les familles. Si vous allez dans une certaine famille, vous allez remarquer qu'ils sont doux, ils sont accueillants, ils sont aimables. Vous allez dans une autre famille et vous trouvez que les gens se bagarrent. Amen. Avant de se marier, il faut vérifier c'est quoi l'esprit de la famille là. Amen. Parce que vous pouvez rentrer dans une mauvaise famille où alors vous voyez vous avez marié un homme mais sa famille est belliqueuse. Sa famille aime les problèmes. Sa famille aime les histoires. Et sa famille vient, vient inonder la maison. Vous arrivez là, le monsieur là, tout le monde est là. Les oncles, les tantes, les grands-pères et tout ça. Et tous les jours en train de faire le coup, on s'en train de se surveiller. Et vous, vous la femme qui rentre dans son foyer, vous n'avez plus la vie à mettre. Amen. Vous ne pouvez plus gérer votre maison. Vous ne pouvez plus rien faire. Les soeurs du mari s'imposent. Mes grands frères s'imposent. Tout le monde s'impose. On ne sait plus qui est capitaine du bateau. Et quand vous parlez à Marie, elle dit, non, c'est comme ça dans ma famille. Vraiment. Nous avons grandi comme ça dans notre famille. Donc c'est comme ça dans ma famille. Tu fais avec. Ça prend de vous à laisser. Il y a des amours. Amen. Dans ma famille. L'école. Oh mon Dieu. L'école. Vous allez à l'école. Il faut choisir l'école en fonction de l'esprit qu'il y a dans cette école. Voilà. Amen. À l'époque, nous avons vu ça ici à Libreville. Il y avait l'école qu'on appelait le lycée technique. Amen. Il y avait ce qu'on appelait là-bas Capon. Et nous avons vécu des choses incroyables à Capon. C'était compliqué. C'était difficile. Capon. Vous allez voir les enfants qui montent sur les véhicules et tout ça. Capon. Capon. Qui casse. Qui casse. Qui casse. On a dit mais pourquoi cet établissement a un esprit comme celui-là. C'est compliqué dans cette école. C'est compliqué dans cet établissement. C'est toujours compliqué. Eh oui, c'était Capon. C'est une école avec sa culture. Il y a un esprit derrière tout ça. Donc, tout notre environnement exerce une certaine influence, soit négative, soit positive, sur notre personne intérieure. Amen. Un homme qui habite dans la forêt a un compérament différent de son collègue qui habite à la salame. Amen. Vous dites mais eux, eux, c'est les gens de la forêt. Oui, les gens de plateau ne sont pas pareils comme les gens de la forêt. Les gens de la forêt ne sont pas pareils comme les gens de la savane. Vous allez voir que ceux qui habitent dans les forêts très souvent n'ont pas de vision. Amen. Parce que dans la forêt où ils ont vécu, ils regardent les choses comme ça. C'est court. La vision est courte. C'est les voix qui parlent. Donc, c'est difficile pour eux de réaliser des grandes choses. Vous dites mais pourquoi, chez nous, les gens de la forêt ne réalisent pas des grandes choses. Mais parce que la vue n'est pas lointaine. La vue n'est pas couverte. Ça existe une influence dans leur vie. Cependant, ceux qui sont dans la salame, ils ont une large vision. Et quand on parle de large vision, même dans la compréhension, même dans la mentalité, même dans la façon de discuter, il y a des gens qui sont terre à terre. Tu peux lui expliquer quelque chose, il ne comprend pas. Tu peux lui montrer quelque chose, il ne comprend pas. Terre à terre, il ne peut pas voir le lendemain. Lui, il voit simplement aujourd'hui. Il ne voit pas demain. Il ne peut pas construire. Il ne peut pas créer. Parce que sa vision est bloquée. Amen. Mais vous avez d'autres personnes, pendant que vous êtes en temps de vivre ici, lui, il a déjà vu ce qui va se passer en 2030. Amen. Et il a déjà bâti pour 2030. Il a déjà fabriqué les enfants pour 2030. Et quand 2030 arrive, il est premier de la place. Amen. Vous dites mais écoutons, on a commencé ensemble. Est-ce que nous avions tous la même vision? Amen. Vous avez une vision indiquée et l'autre, une grande vision. Amen. Alors, ce sont des influences. Vous allez voir que les montagnes-là sont différents des riverains. Parce qu'eux, ils sont dans la montagne, ils ont une vision claire et tout ça. Mais ceux qui sont autour des rivières, autour de l'eau, autour des océans ont aussi un autre type d'esprit. Et le milieu exerce une certaine influence. Et cette influence se fait sur le caractère des individus. Amen. Donc, vous allez voir qu'ils sont tous des camarades, ils sont tous des collègues, ils sont tous des amis. Mais ils sont différents les uns des autres. Amen. Soit positivement, soit négativement. Et c'est ça. Et sais-tu à quoi toutes ces influences? Sais-tu aussi dans le fait de vos noms dans les livres? Amen. C'est aussi dû au fait de vos noms dans les livres. Ils ont été faits pour ne pas avoir certaines grâces. Ils ont été faits pour avoir un certain type d'esprit. Donc, faites des très sacrifices. Vous dites, oh, nous sommes à l'église. L'église, c'est un fou dans lequel il y a le vrai croyant. Il y a le faux croyant. Et il y a l'incrédule. Nous sommes où? Nous sommes à l'église. Amen. Le vrai croyant, son nom est dans le livre de vie de la vie. Le faux croyant, comme Judas Scarlet, son nom est dans le livre de vie, mais il sera effacé. Amen. Et l'incrédule, son nom est ici, c'est un méchant. Son nom est nulle part, mais il est à l'église. Et tous vos membres, vous les retrouvez où? À l'église. Amen. Et chacun vient avec son influence à l'église. Amen. C'est pour cela, vous allez voir qu'un pasteur, être un pasteur, ce n'est pas donné comme ça. Amen. Il faut avoir un cœur. Amen. Il faut avoir la patience. Il faut savoir supporter. Il faut savoir attendre. Il faut savoir comprendre. Parce que vous avez toutes sortes d'esprit. Amen. Amen. Le faux croyant ici, il est proche du croyant. Il peut vous séduire. Amen. Parce que c'est un céni-croyant. Amen. Parce que c'est un céni-croyant. Il est céni-croyant. Amen. Il est céni-croyant. Mais il est où ? Il est dans l'église. Amen. Amen. Et c'est celui-là qui pose plus de problèmes au pasteur. C'est vrai. Il pose beaucoup de problèmes au pasteur. Celui-là on le connaît déjà, le pasteur on le connaît. Il sait qu'un brûle-là, tu n'auras jamais sauté. Il est venu se promener à l'église. Il est venu chercher une femme. Elle est venu chercher un homme. Comme tu la vois aller dans l'église, tu sais qu'elle est venu chercher un homme. Elle est venu chercher... Elle sait ce qu'elle est venu chercher. C'est parfois même un sorcier qui est venu pour attaquer les enfants de tout. Et toi, pasteur, tu peux le discerner facilement. Amen. Mais celui-là, le céni-croyant, c'est difficile de le discerner. Parce que c'est celui qui vient, mon pasteur. Chardon. Je t'aime mon pasteur. Amen. Après, vous faites cinq ans, vous ne l'avez pas vu. La sixième année, il sort ses cartouches. Vous dites, mais la soeur-là, laisse-moi prier avec vous ici. Ce n'est pas celle-là que tu as donné le mari. Ce n'est pas celle-là que tu as aidé. Ce n'est pas celle-là. Mais elle est où aujourd'hui? Elle est priée avec lui. Ah, et qu'est-ce qui est passé? Elle a posé la question. Elle a posé la question. Elle a posé la question. Mais, pasteur, tout ce que vous nous dites là, les influences, aussi bien dans la société que dans l'Église, c'est dû à quoi? C'est dû à vos noms inscrits dans les livres. Et donc, quelqu'un n'est pas devenu bizarroïde au cours de vous. Il a été prédestiné comme ça. C'est-à-dire quand on a pris Daniel, on l'a jeté la barre à la Bible. Daniel, il était dans les 144 milles. Vous l'avez appelé à Babylone Là où il n'y avait même plus d'église On était appelé à Daniel La foi d'avance au Père Ah, la foi d'avance au Père Mais nous allons adorer le diable Daniel a dit prênez-moi Jetez-moi dans la force au Père Moi je m'adore que l'éloge C'est pas parce qu'il n'y a pas d'église ici C'est pas parce que vous avez changé ma nature Vous pouvez me mettre Là où il n'y a pas d'église Mais vous ne pouvez pas changer ma nature Je viens de nature En moi, mon nom est inscrit Dans le livre de vie de l'âge En tout à l'heure Comment pensez-vous Pouvoir changer ma nature Vous ne pourrez jamais Changer ma nature J'ai fait de la force au Père Vous avez Shabbat le méchant qui a bête des mots On a dit nous allons vous amener à aboguer la statue On a sauvé On a sauvé Qui ne va pas aboguer ? Ils ont dit Eh laissez ça vous perdez le temps Nous on ne va pas aboguer la statue Si vous voulez Jetez-nous dans la fornée d'amour On les a pris On a chauffé le feu sept fois Trois Ils étaient trois Quand on les a mis dans le feu On a vu une quatrième personne C'était qui ? C'était Jésus Jésus est venu dans le feu Leurs mots sont inscrits Dans le livre de vie de l'âge Amen Vous ne pouvez pas frère Donc le condamnage que nous faisons ici Ne dépend pas ni de X ni de Y Ça dépend de Dieu Amen Quand quelqu'un te met des affluents Tu vas te perdre Faire mon cœur Tu vas me perdre comment ? Je veux me perdre comment ? C'est Dieu qui m'a prédestiné C'est Dieu qui connaît ma vie C'est Dieu qui connaît comment j'ai commencé C'est Dieu qui connaît comment je finirai C'est dans mon cœur L'amour de Dieu est dans mon cœur Aménez-moi partout où vous voudrez Faites de moi tout ce que vous voudrez Vous ne pourrez pas enlever l'amour de Dieu Qui est planqué ici C'est pas un homme qui a mis ça dans mon cœur Et c'est pas un homme qui enlèvera ça dans mon cœur C'est quelque chose même moi-même Je ne peux pas m'expliquer Vous savez que beaucoup d'entre nous Parfois nous avons voulu repartir Dans le monde mais on n'en a pas plus C'est vrai Bien Quand tu es ici mon fils C'est pas que tu peux m'attrouver une fille Qui peut te séduire Mais cette fille trouvera bizarre Qu'elle ne pourra pas te garder une semaine Mais regarde ceci, je ne sais pas Il m'affule comme ça Qu'est-ce qui ne va pas vers nous ? Il ne supporte pas Sa nature ne lui permet pas de vivre comme les autres Amen Il essaye mais il ne peut pas C'est pour ça que nous disons ici Que nous avons contourné la vie au famille Nous sommes des dieux Qui essayons de vivre comme les autres Amen Nous ne sommes pas des autres Qui voulons vivre comme Dieu Mais nous, nous sommes des dieux Qui voulons vivre comme les autres Et c'est là Parce que la difficulté que nous, nous avons C'est de vivre comme les autres Quand on veut vivre comme eux On n'arrive pas En force Je me suis appelé un copain Vas-y ma fille Si tu as une divinité Tu verras que tu reviendras À quatre partenaires Amen Le copain, tu vas me retrouver Mais deux jours après Quand il y a quelque chose À toi qui te dit Mais je fais quoi ici Ce n'est pas ma place ici Non, 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 non Pas Monsieur, c'est votre rencontre Moi, je retourne à l'église Mais ma chère Tu as fait comme moi Tu es parti Mais pourquoi tu reviens encore à l'église Il dit Je n'ai pas supporté Je ne fais pas exprès J'essaie de faire comme vous Mais je n'arrive pas Vous pensez que nos soeurs Je ne pouvais pas mettre du tir Ou nos soeurs Je ne pouvais pas mettre des rouges à lèvres Ou elles ne pouvaient pas mettre des boucles d'oreilles Mais elles essayent Parfois même quand elles sont seules Elles essaient Voilà, il n'y a personne qui me voit Je vais quand même me mettre Mais après Vous sentez la culpabilité qui monte Ah, oui Elle enlève Elle n'est pas Elle dit C'était pas fait pour moi Mais pourquoi c'est pas fait pour moi Ton nom Ton nom Le nom c'est la nature Amen Ton nom a été écrit Ta nature a été écrite Avant la fondation du monde Dans le livre de vie de l'année Amen Alors disons tous Amen Dans le message L'influence d'un autre Le prophète de Dieu dit Votre famille Est ce que vous êtes Vous avez mis votre enfant Au milieu d'un certain entourage Il y a 98% de chance En plus qu'on lui de bien tourner Il y a 98% de chance Pour un enfant Qui vit dans un certain entourage Parce qu'il y a l'influence Du caractère Il y a l'influence du nom Qui est écrit dans un livre Vous voyez ? Le prophète de Dieu dit Si vous êtes élevé L'influence de la mauvaise manière Inspirez l'enfancement La voie qu'il doit suivre Quand il sera vieux Il ne s'en détournera pas Soyez bien élevé Enseignez vos enfants A bien agir A être honnête A être franc A être noyau Même quand ils sont à l'école Parce que l'école exerce Une influence sur les enfants Dites à vos enfants clairement Que vous, vous n'êtes pas comme les autres Dieu avait préparé la voie Pour chacun d'entre nous sur la terre Ne l'oubliez plus jamais Toi tu n'es pas moi Moi je ne suis pas toi Et je ne sais pas Si ton nom est dans quel livre Amen Je ne sais même pas Si ton nom est quelque part C'est toi qui connais Moi je ne sais pas Mais nous ne savons pas La nature que chacun dégage Amen L'intérêt que chacun dégage Vous ne pouvez pas mentir Même si vous mentez A un moment donné Votre nature dévoilera Qui vous êtes Amen Je ne dis pas quand quelqu'un Fait l'erreur Que ça veut dire Vous voyez c'était un fils du Dieu Vous voyez ce qu'il a fait Non On ne juge pas Quelqu'un sur ce qu'il a fait On juge quelqu'un Sur ce qu'il Ce qu'il continuera A faire Après qu'il a fait Amen Vous savez ce que ça veut dire Il a faussé Il a faussé d'accord Mais maintenant qu'il a faussé Que dit-il Ou comment fait-il Après qu'il a faussé Un vrai fils de Dieu Il commence à couler Les blesses Ah Un vrai fils de Dieu Il regrette ça Un vrai fils de Dieu Il dit non 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 C'est pas ma vie Le diable m'a pillé Un vrai fils de Dieu Il dit non écoutez Si c'est même ça Enlevez moi de la terre Un vrai fils de Dieu Il ne va pas rester longtemps C'est pas un cochon Amen Plenez le champ ici Mettez-le dans la boue Où vit le cochon Mettez-le dans la boue Là Plongez-le dans la boue Vous allez voir après Il fait ça Il ne veut pas de ça Mais le cochon Il est tranquille avec Il va rester là Il va passer la nuit là C'est sa nature Il est fait pour être Dans cette boue Mais le chien Il n'est pas fait pour être Dans cette boue Chacun a sa nature Amen 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 Et donc Vous comprenez maintenant Très bien Qu'il y a Ces livres Mais Deux livres différents Comme dit le prophète Mais qui est en vérité Le même livre Et là Ces livres sont ouverts A ce jugement C'est quoi C'est quoi Le livre de vie C'est un registre C'est un parchemin Qui consigne Tout ce qui est de Dieu C'est la pensée Éternelle de Dieu Dans laquelle Il y a Le moindre détail C'est le livre Qui contient Tout l'univers Dieu a mis ça là C'est le livre Ce livre de vie A une multiplicité Des noms Il y a Beaucoup de gens C'est comme Quand vous prenez La Bible Vous appelez ça La Bible Mais Si vous comprenez bien C'est pas simplement La Bible Comme vous pensez là C'est C'est un rassemblement De beaucoup de livres Amen Il y a plein de livres Dans le Nouveau Testament Et il y a aussi Plein de livres Dans l'Ancien Testament Mais tout ça Vous l'appelez La Sainte Bible Vous avez ce livre Qui est l'écriture Ce livre de vie Qui est la Bible Qui est le Nouveau Testament Qui est le livre De souvenirs Qui est le livre De Jésus-Christ lui-même Qui est son propre livre C'est le livre De la rédemption C'est le livre Des mystères C'est même ça Le boulot du livre C'est encore ça Le livre scellé Des sept sœurs Donc quand Dieu A mis ton nom Dans le livre Et que les sœurs Sont ouverts Tu vois ton nom Amen Vous dites Mais passons Nous on a mis Le livre Des sept sœurs Mais on n'a pas vu Votre nom écrit dedans Mais moi je connais Que j'étais là Amen 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 Bon Qu'est-ce qui vous rassure Que vous étiez là Mettez un million de photos Je reprends un exemple Cinq Maman Goma Suisse Si je prends cent photos Ici J'ai raison Je mets ça Là En bas Je t'appelle Maman Goma Viens regarder les photos Et je suis là En train de calculer Le temps que tu fais Pour regarder chaque photo Vous allez voir Que toutes les photos Où il y a sa figure Elle va rester là Plus longtemps Que les autres photos Que toutes les autres photos Elle va faire passer 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 Mais là où il y a sa figure Elle voudra savoir Si elle était belle Elle voudra savoir Comment ça se passe C'est l'instinct C'est l'instinct C'est l'instinct humain Parce que c'est ma photo Donc comme c'est ma photo Je m'intéresse à ma photo Pourquoi la lumière est là Tout le monde Qui ne s'intéresse pas Néanmoins Et regardez comment J'éclaire ça Oui 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 Les autres photos Comme elle Je ne veux pas éclairer Mais ça C'est éclairé Et c'est en haut Mais c'est pas que C'est ma photo Oui Oui C'est ma photo C'est ma photo Je suis là Pourquoi je chéris Satan Non Pourquoi quand je parle Je reviens toujours sur ça Je parle Parce que c'est ma photo C'est la photo C'est la photo de Fanny Yes Amen Mon nom est là Ma nature est là C'est ma photo Mais quand tu regardes Tu ne vois pas Tu ne vois pas Je ne te vois pas Mais il n'y a que moi-même Qui sait que je suis là Amen Toi tu ne peux pas voir Mais moi je sais que je suis là Au gloire à Jésus Chacun de nous A son nom Quelque part Amen Et il n'y a que celui A qui s'est révélé Qui sait Qu'il est dedans Amen Bon On lit le prophète Dans l'exposé Les âges Que nous disent Avant de poursuivre Nous faisons le point De ce que nous avons vu Jusqu'à présent En premier lieu Nous savons En toute certitude Que le plan de Dieu Se trouve Dans l'élection Le choix Est décidé En lui C'était le dessein De Dieu De susciter Un peuple Semblable à lui Qui serait Une épouse Parole C'était quoi Le prophète Dieu dit C'était le dessein De Dieu De susciter Un peuple Qui sera Semblable A lui Et qui serait Appelé Une épouse Parole C'est dans Le dessein De Dieu C'est avant La fondation Du monde C'est la Prédestination Le prophète Dieu dit Celle-là La catégorie Supérieure Elle a été choisie En lui Avant la fondation Du monde Amen Elle était connue D'avance Aimée D'avance Avant même D'être apparue Sur terre Au cours Des âmes Elle a été Rachetée Par le sang Elle ne pourra Jamais passer En jugement Elle ne peut pas Passer En jugement Elle est connue D'avance Elle a été Choisie D'avance Par qui ? Par Dieu Avant même Que le monde Ne commence Elle a été Rachetée Par son sang Elle ne pourra Jamais passer En jugement Non Elle ne peut Ne peut pas Être jugée Amen 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 Cette catégorie Est sur la tête Ici Amen Elle connait Sa position Tu veux me juger Oh non J'ai déjà fait des erreurs Oh oui Tu as fait un péché Tu veux me juger Quoi ? Ici Elle ne peut pas Être jugée Le prophète Elle ne pourra Jamais être jugée Car aucun péché Ne peut lui Être imputé Aucun péché Exposé de cet âge De l'Église Page 280 Premier paragraphe Aucun péché Ne peut lui Être imputé Elle sera Avec lui Sur le trône Du jugement Elle sera Juge Avec Christ Sur le trône Du jugement Pour juger Du monde Et même Les anges Son nom Chacun de ces mondes A été écrit Dans une partie Du livre de vie Avant la fondation Du monde Ça c'est la première catégorie Il y a une autre catégorie C'est le prophète Qui dit En second lieu Il y a une autre catégorie Les catégories Que je vous parle Si c'est un prophète Il y a une autre catégorie Leurs mots sont inscrits Dans le livre de vie Ils apparaîtront A la deuxième résurrection Le nom est écrit Dans le livre de vie Mais ils apparaîtront Dans la deuxième résurrection Le prophète dit Les vierges Fortes Et 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 Il y a parlé dans Matthieu 25 En fond Parti Amen Dans cette catégorie On trouve aussi Ceux qui n'adorent Pas la bête Et Et qui ne Et qui ne se laissent pas Entraîner dans le système De l'antichrist Mais Qui meurent A cause de leur foi Bien qu'ils ne soient pas De l'épouse Ils ne seront pas nés De nouveau Ils apparaîtront A la deuxième résurrection Et ils entreront Dans la vie Éternelle Bien que Le prophète de Dieu dit Bien qu'ils ne soient pas De l'épouse Et qu'ils ne soient pas nés De nouveau Ils apparaîtront A la deuxième résurrection Et ils entreront Dans la vie Éternelle Dites encore Amen Amen En troisième lieu Il y a Les chrétiens L'épître Sondable à ceux Que nous avons vus Au milieu d'Israël Alors qu'ils sortaient d'Égypte Leurs noms étaient inscrits Dans le livre de vie Et leurs œuvres Étaient inscrites Dans les autres livres Mais parce qu'ils n'ont pas Obéi à Dieu Et qu'ils étaient Dénoués de l'Esprit Même si les miracles Et les prodiges Étaient parmi eux Leurs noms seront Effacés Du livre de vie Amen Les noms étaient là Et quoi ? Et face Du livre de vie Parmi ce groupe Il y en aura Il y aura Ceux qui Comme Judas Iscariot Était religieux Avaient des manifestations Dans leur vie Bien qu'étant entièrement Dépouvés du Saint-Esprit Ils avaient beau être Escrits dans les livres Mais ils n'étaient pas En lui Leurs noms Sont effacés Ceux qui sont Semblables à Bala Seront aussi Que ceux Il n'aura pas son nom Judas Iscariot Et il y aura Même d'un âme Tasse Après Il y a ceux Les habitants de la terre Les habitants de la terre Ceux dont le nom N'a pas été inscrit Dans le livre Dès avant la fondation Du monde S'étonneront En voyant la paix Parce qu'elle était Elle n'est plus Et qu'elle Rapparaîtra Jésus a dit Qu'un certain groupe Allait accepter Quelque qui viendrait En son propre nom C'est l'antichrist Vous voyez Et tout ce que nous parlons ici C'est par prédestination Et c'est par élection Donc ce sont des gens Que Dieu a suscité A des saints Et Frère Branham dit Dans ce groupe Il y a ceux Qui sont comme pharaon Et il dit Je t'ai suscité A des saints Pour montrer en toi Par puissance Ce sont ceux Les noms sont écrits Nul part Nul part Après le jugement Du camp tremblant Commencera Dieu sera assis Sur son trône Sivilant à la foi Splendide et guéride A voir que la face Entière de la Bible Sera là Ils trembleront Devant Ce qu'ils feront Et ce jugement Ils prennent Ça c'est à l'heure Vous avez dans Ce beau monde Tel que vous le voyez Dans le tableau ici Parlant De ce glorieux livre Et de ces glorieux livres Qu'est-ce qu'on peut En retenir Avant D'épuiser Ce livre De vie Et ce livre De vie De même Je vous ai dit Qu'à l'intérieur Du livre de vie Il y a deux sections Le livre de vie De l'anneau Et une section Du livre de vie Donc il y a le livre de vie Et il y a une section Dans ce livre de vie Qui est le livre De la vie De l'anneau C'est un peu Comme si vous voyez Vous faites ça Je vais prendre Un petit exemple Pour ceux d'entour Qui ont déjà Peuillé Le fromage On appelle ça La vache qui est Je ne sais pas Je ne sais pas Combien de fromage Dans le cas C'est 20 pays Dans la vache qui est Vous payez ça Ça vient d'un carton Plain comme ça Ça c'est une section D'un fromage Quand vous soutirez Vous allez soutirer Un fromage Et le reste D'un fromage Reste Et vous pouvez encore Sous-terrer Et soutirer Et c'est comme ça Dans ce glorieux Livre Qui a deux sections Tout ça Est le livre De vie Mais à l'intérieur Du livre de vie Il y a Le livre De vie De la vie C'est pour cela Qu'on a posé Après la question Est-ce que c'est Le même livre Il dit oui C'est le même livre Parce que vous voyez Que tout ça C'est le même livre Mais est-ce que C'est la même chose Non Ce n'est pas La même chose C'est le même livre Mais ce n'est pas La même chose Pourquoi ce n'est pas La même chose Parce qu'à l'intérieur Du livre de vie Il y a une section Qui est Le livre de vie De la vie Est-ce que C'est la même glace Oui C'est la même glace C'est dans un cornet Est-ce que Tout est le chocolat Non Il y a Vanille et chocolat Placés Dans un même Cornet C'est la même glace Est-ce que c'est Une glace Oui C'est la même glace Que j'ai mis Mais est-ce que C'est la même chose C'est le même chocolat Non Il y a La vanille Et le chocolat C'est la même glace C'est la même glace C'est une glace Mais vanille Et chocolat Emboîtée Dans un cornet Appelée Une glace C'est la même chose Entre le livre de vie Et le livre de vie De la dette Bon Tous les habitants De la terre Sont quelque part Dieu sait Pourquoi Il a mis Vos noms À prévare Même ceux-ci Même ceux Que nous avons Désolé On a cherché Son nom Son nom Il n'est pas Mais vous pensez Qu'il pouvait rentrer Dans la vie éternelle Sans qu'on ne mette Maintenant son nom Après la plégoire Que s'est-il Dans le passé Après la plégoire C'est la même dernière Que lui En appréciant On a mis Dans le livre De vie Lui Dans le monde Il n'était nulle part Mais ses œuvres Ont témoigné Du bien de lui On l'a repris On l'a mis Dans le livre Parce qu'il doit Être Quelque part Amen Il doit être Quelque part Quelque part Ceci On n'a pas vu ça On fait quoi ? Non ? On va mettre ça Dans le livre Des péchés Il faut que ton nom Soit quelque part Tu ne peux pas Vivre sous la guerre Et ne pas avoir Ton nom Quelque part Tu serais perdu Oui Ton nom est là-bas Tu as été racheté Donc ton nom N'est élu pas Oui On termine maintenant Le nom Pour que tu fies Alors la Bible dit Que les élus Qui ne peuvent être séduits Leurs noms sont inscrits Dans le livre de vie De l'amour Il faut préciser ça bien Mais plus ici Son nom est inscrit Dans le livre de vie De l'amour Et le prophète le dit Dans le Jeuva Alors s'ils ne viennent pas De cette manière Et ne se joignent pas A notre cour Et bien Ils ne sont pas dans le vrai Votre nom n'est pas Inscrit dans nos registres Vous ne partirez pas Dans le retour et le jubilé Si votre nom n'est pas inscrit Dans le livre de vie De l'amour Vous ne pouvez pas Aller dans l'enlèvement C'est ce que dit le prophète Dans le retour et le jubilé Nous sommes au paragraphe 44 Votre nom n'est pas inscrit Dans le livre de vie De l'amour Vous ne pouvez pas Aller dans l'enlèvement Ce n'est pas possible On a dit à Frère par exemple Donc dis-nous clair Est-ce que c'est le même livre Il dit bien sûr Parce que tout ce qui concerne La rédemption Est écrit dans ce livre Donc c'est le même livre Et je viens de vous expliquer C'est le même livre Mais en même temps Ce n'est pas la même chose Gloire à Jésus Maintenant vous savez Catégoriser Toutes ces bonnes choses Parce que vous les avez Je suis en train maintenant Simplement De vous donner Tous les petits détails Qui vont avec Pour que désormais La chose soit Assise en vous Dans l'exposé Le prophète de Dieu dit Nous montrerons par la parole Qu'il y a des multitudes de gens Qui n'ont pas passé Par la nouvelle naissance Entreront dans la vie éternelle Aussi étrange que cela paraisse C'est absolument vrai C'est absolument vrai Nous montrerons aussi Il y a un groupe des gens Dont les noms ont été inscrits Dès avant la fondation du monde Et dont les noms ne peuvent En aucun cas être enlevés C'est sans cesse Les noms Ils ne peuvent pas être enlevés Mais pourtant Ils ne sont pas inscrits Dans le livre de vie Frère Branum le dit Dans l'exposé À page 266 Il dit Nous vous montrerons aussi Ceux qui n'ont même pas eu La nouvelle naissance Mémorons la vie éternelle Ce sont ceux-ci Nicodèle Il n'était pas nélevé nouveau Mais cependant Il a eu la vie éternelle Amen Donc toutes ces choses Un prophète A pris le temps De nous les enseigner Maintenant il fallait les étudier Profondément Pour les comprendre Montrons d'abord Qu'il n'y a aucune raison De prétendre Que le livre de vie De l'anion Soit différent Du livre de vie Le livre de vie Pourrait être appelé Le livre de vie de l'anion Ou le livre de vie de Christ Ou même Le temps livre Voilà les noms Comme nous le prophète disent Ou le temps livre Ou le livre des vivants Ils ne contiennent Que des noms Amen Et les habitants Dans les noms Qui n'ont pas été écrits Dans le livre de vie de l'anion Qui a été immolé Avant la fondation du monde Ce sont ceux-là Qui sont séduis par la bête Toi tu ne peux pas être écrits par la bête Quand on dit la marque de la bête Mais on dit la bête Toi épouse Tu connais qui est là ? Amen On t'a dit Vicarius Philidei Cette bête A un chiffre C'est 666 Et il a porté un château Où c'est écrit Vicarius Philidei Donc Vicarius C'est le vicaire Le remplaçant Phili C'est fils Dei C'est Dieu Le remplaçant Du fils De Dieu Et son chiffre Et 666 Que celui qui a de l'intelligence Calcule le chiffre de la bête Et un prophète Nous a déchiffré ça Amen C'est pour ça L'église catholique C'est vraiment Un poison contre l'humain C'est là même Où est née la bête Toute action Que même l'église catholique Dans la réunification Ou dans la confédération Vous devez faire Comme ça Parce que c'est pour vous Conduire à la marque De la bête Amen Mais toute action Que même un gouvernement N'est pas l'église catholique Amen Oui C'est J'ai dit Et je l'ai redit Plusieurs fois Ne pas confondre Les actions Administratives Avec les actions De la marque De la bête La bête C'est le pape Amen C'est lui la bête Amen Qui est le dragon Qui est l'homme Et c'est là L'antichrist Et un système Et le système C'est amener La mort Et ils vont passer Par un grand jugement Bon Vous connaissez Ces choses Je vous les ai enseignées Entièrement Le contrat Pour la vie naturelle Terrestre Et le contrat Pour l'âme Régénérée Qui est éternel Le contrat Qu'il y a Dans la vie Terrestre Ici Appartient A Satan Mais le contrat Pour l'âme Régénérée Est éternel C'est l'âme C'est l'âme De vie De la vie Il y a deux Contrats Pendant que tu es Sur la terre Ici tu vis Sous Deux Contrats Quel est le contrat De la vie naturelle Terrestre C'est achet Quel est le contrat Pour la vie éternelle C'est ton âme Amen Deux contrats Je vous remercie Qu'est-ce que tu as saissé Deux contrats Un Pour La vie naturelle Ça veut dire Ton corps Et deux Pour La vie éternelle Ça veut dire Ton âme Voici Les deux Contrats Le contrat De la vie naturelle Appartient A Satan Amen Le contrat Pour la vie éternelle Appartient A Dieu Et il y a Sur la terre Deux puissances Amen Il n'y a pas C'est pour cela Quand tu es avec quelqu'un Il doit te dire Il appartient A qui ? Tu appartiens A Dieu Ou tu appartiens A Satan Parce que tu ne peux pas Appartenir Aux deux Amartements Ou tu es pour le diable Ou tu es pour Dieu Mais tu ne peux pas être Et pour Dieu Et pour le diable Et pour le diable Non, non, non Ce n'est pas possible Tu appartiens Dieu Ou Dieu Parce que Ici Le naturel Ici C'est la chaîne Amen Satan avait fait son contrat Avec la chaîne Amen C'est pour cela Tous les jours Tu manges Tu as encore faim C'est quoi ? C'est la chaîne Une vanité Tu as fini Tu as encore besoin Une vanité Tu l'entretiens Tu dois encore L'entretien à nouveau Une vanité Il te trahit à chaque fois Il montre à chaque fois Il n'est pas avec toi Il te joue Des mauvais plans Tu es venu À l'église Tu t'es bien Le soir La maladie Le matin Tu te reviens Le soir Aïe 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 La maladie Mais ça c'est Moi je suis une fille De Dieu Mais pourquoi La maladie me vient Oh maman Tu ne sais pas Tu es une fille De Dieu dans ton âme Tu n'es pas une fille De Dieu dans ton corps C'est parce que Vous ne comprenez pas La parole Tu es fille De Dieu Dans ton âme Tu n'es pas Fille de Dieu Dans ton corps Ça c'est la maison Pestiférée Du diable Je dis qu'il y a La maison Pestiférée Du diable Non je ne comprends Mais je suis malade Seigneur je te prie Quand les gens Ne te priaient pas Qui t'a dit Que ton corps ici Dut avoir Quelque chose A voir avec ça Nous traitons ça Par les médicaments Nous traitons ça Par tout Pour garder Au moment On a A le suivre Dieu Mais si ce n'était Que celui-ci On aurait Tairé les églises Parce qu'il y a De soi à chaque fois Parfois tu donnes Tel médicament Lui il dit Que je ne veux pas Sur le médicament Tu es obligé De changer un autre médicament Tu lui donnes un autre médicament Il dit que je ne veux pas Moi je veux un autre médicament Tu me dis que je ne veux pas Mais tu ne parles pas Mon âme ici Même si c'est juste Jésus Elle dit Amen Mais quoi tu ne dis Jamais Amen Et n'importe comment Tu es coriace Tu es dur Mais tu veux subir quelqu'un Les mots Mais on Pestiférer Du diable Le contrat De sapin Vous comprenez ça Amen Et tous les jours Nous transportons Satan Amen Amen Tous les jours Tu es là La douche Satan est là Amen Tu sors de la douche Tu portes les amis Là Satan est là Tu vas dormir Satan est là Il dort avec toi Il se réveille avec toi Il agit en toi Que tu le veuilles Ou pas Il a un contrat Qu'il a fait avec ton corps Vraiment Alors Paul disait Quand il avait compris Il dit Je traite durement Mon corps Bien sûr Paul Quand il avait compris Que ce corps-ci C'est un peu le diable Il dit Je le traite Durement Amen Quand vous voyez Quelqu'un traite durement Le corps Parfois Il empêche le corps De manger Jeûne Le corps Il dit Je veux manger Il dit Tu ne manges pas Tu es trop Tu dois subir Tu ne vas pas manger Aujourd'hui Je ne te donne pas à manger Je te traite Durement Aujourd'hui Et Paul Traite Durement Sans C'est compliqué C'est Deux Contra Et c'est là On parle aussi De l'arbre de vie Et l'arbre De la connaissance Du bien Et du mal L'arbre de la connaissance Du bien Et du mal Est ici Connaissance Bien Et mal Vous avez déjà vu Quelque chose Qui est mélangé Comme ça Quand tu manges Je vais s'assurer Je me sens bien J'ai très bien mangé Mais attends seulement Deux heures de temps après Le ventre commence à prendre Tout Tout Je ne sais plus C'est que j'ai même mangé C'est pas toi qui as dit Tout à l'heure Que tu as bien mangé Oui J'avais bien mangé Mais non Je ne sais pas Le ventre est en train de me troubler Me troubler Me troubler C'est le bien Et le mal C'est un arbre De la connaissance Du bien Et du mal Mélangé Je ne sais pas Dans la nourriture Que j'ai mangé La bouteille Il y avait même Quelque chose Qui n'était pas bien Parce que je ne sais pas Mais on te trompe Trompe Aïe Aïe On voit Qu'il disait Tout à l'heure Il y a 30 minutes Que tu as bien mangé T'as bien mangé Là c'était pour Florent Non je ne comprends pas Mon corps C'est le corps du diable Tu ne vas te fatiguer pour rien Le diable a saisi ça Mais ton âme Ton âme Elle veut écouter la parole Ton âme veut prier Ton âme veut chanter les cadres Ton âme aime les frères Ton âme aime la communion fraternelle Ton âme aime la parole Ton âme est à l'aise Avec des espoirs de Dieu Dites encore Amen Parce que là-bas C'est l'arbre de vie Ici c'est l'arbre de vie Là c'est l'arbre de la connaissance du bien L'arbre du bien et du mal Et vous comprenez donc bien pourquoi même dans le livre de Deuteronome Deux lois De Deuteronome de lui De Deuteronome de lui La vie et la mort Lisez ça dans Deuteronome vous allez voir Les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions de Deuteronome 28 Les bénédictions, les bénédictions Vous allez encore voir le même Deuteronome Vous présentez encore les malédictions, les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions Vous dites mais pourquoi la vie est comme ça ? Vraiment Aujourd'hui je suis bien, mariage, Alléluia Demain dans la narde en train de pleurer La même personne qui disait Alléluia, Alléluia, Alléluia C'est encore la même personne Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai trop de problèmes, les choses en dehors Oh ! Dites avec moi le Deuteronome C'est ça, c'est le Deuteronome Si vous lisez Romain 7 et 16 Si je fais ce que je ne veux pas Je reconnais que la loi est bonne Vraiment Maintenant ce n'est plus moi qui le fais Mais c'est le péché qui habite en moi Amen Romain 7 et 17 Paul se bat Il dit, vous voyez là Ce n'est pas moi Vous ne comprenez pas Ce n'est pas moi Mais c'est le péché qui habite en moi Ce qui est bon, je le sais N'habite pas dans ce corps Il dit, ce qui est bon, verset 18 Ce qui est bon, je le sais Mais il n'habite pas en moi C'est-à-dire dans ma chair J'ai la volonté Mais non le pouvoir de faire le bien Car je ne fais pas le bien que je veux Mais je fais le mal que je ne veux pas Verset 18 Je ne fais pas le bien que je veux Et je fais le mal que je ne veux pas Pour la fesse Le christianisme Papa, si tu ne comprends pas ça Si tu n'es pas enseigné Tu auras le violon mot de tête Tu vas maudire Dieu Tu vas dire, je ne veux plus aller à l'église Parce que le mal que je ne veux pas faire C'est le mal que je fais Le bien que je ne veux plus, je ne veux pas Frère C'est le diable, le contrat Du diable est le contrat de Dieu C'est-à-dire que je ne veux plus aller à l'église Et si je fais ce que je ne fais pas Ce n'est plus moi qui le fais C'est le péché qui habite en moi Comment faire pour vivre sur la terre ? Il faut être enseigné Il faut comprendre On va t'enseigner des choses profondes On va t'en montrer le livre de vie Le livre de vie de l'agneau On va t'en montrer le livre des péchés On va t'en montrer la catégorie des gens Même les Jésus-Christ, c'est ce qu'il y a Et pour ça, on va finir là On te montre maintenant ton propre corps Amen Et là, tu comprends désormais qui tu es J'aime pas continuer Verset 21 Je trouve en moi donc cette loi Quand je veux faire le bien Le même est attaché à moi Quand je prends plaisir à la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Paul a compris Il dit maintenant en moi il y a deux Je suis double Il y a un homme intérieur Et c'est l'homme intérieur qui aime le bien Je prends plaisir à la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Verset 22 du chapitre 7 Mais je vois dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre la loi de mon entendant Et qui me rend captif de la loi du péché Qui est dans mes membres Misérable que je suis Qui me délivrerait de cette mort ? Misérable, misérable Qui me délivrerait de cette mort ? Parce que je ne comprends pas cette échec Parce que cette échec fait de tant de mauvaises choses Amen Tu as un peu d'argent Tu dis tu as l'argent ? Tu dis non Tu sais bien que tu as l'argent Tu dis non Mais qu'est-ce qui t'a mis à mentir comme ça ? C'est l'achat Amen Et quand tu fais de toi Quand tu as une conscience Il vient dire Mais tu as fait l'argent ? Tu as dit non Tu dis non Que ça reste en moi comme ça ? Que ça reste en moi comme ça ? Que ça reste en moi comme ça ? Tu as l'argent ? Quand tu as demandé Donne-moi quelque chose Tu as dit je n'ai rien Et l'argent est là Quand tu fais trois pas La conscience remonte Mais tu as dit non Alors que tu te mécaniques Après tu te bats toi-même Tu dis bah que ça reste en moi comme ça Quand tu entends quelqu'un Il dit que ça reste en moi comme ça Il dit qu'il ne veut pas Qu'on t'a mis à le combat Amen Mais il se bat avec qui ? Il se bat avec lui-même Amen Parce que les deux lois Sont attachées à ton corps Les deux lois sont attachées à toi Donc tu ne peux pas faire autrement Tu es obligé de te battre Tu ne comprends plus ta vie Tu dis mon Dieu Qu'est-ce qui ne va vraiment pas ? La parole de Dieu Mes amis Il faut bien l'enseigner Et il y a le goût Et le plus dans une parole au roi Le Seigneur de Dieu Alléluia 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 C'est parti. 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 Nous avons appris qu'il y a aussi d'autres types d'influences du diable sur nous. Nous avons appris beaucoup de choses. Des choses merveilleuses qu'il t'a plu de nous donner ce matin par le biais de ta parole. C'est parti. Un chien blanc et un chien blanc et un chien noir. Et de le nourrir par le biais de ta parole. C'est parti. et un chien blanc et un chien blanc et un chien blanc. Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est parti.